Bonjour à tous, je suis Antoine du site joycupermonex.com, aujourd'hui on va voir ce qui se passe lorsque la reconquête amoureuse prend trop de temps. Alors vous êtes très nombreux en fait à bien suivre les règles du site joycupermonex.com, la première règle c'est de faire un silence radio, après c'est de faire une lettre pour s'excuser, après ça c'est de revenir doucement et de reconquérir en douceur son ex, et malheureusement dans cette dernière phase, il y a des fois où ça met beaucoup 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 trop de temps. Alors pour certains d'entre vous vous êtes très impatients et vous aimeriez que ça se passe en quelques jours, pour d'autres c'est le contraire, vous vous dites c'est bon, ça fait déjà un an que je suis en reconquête, il y a des chances que ça arrive, et on me pose souvent la question en fait, et cette question c'est quel est le juste milieu ? Combien de temps doit durer dans la reconquête amoureuse ? Au bout de combien de temps est-ce que je peux dire que je piétine, que je fais du surplace et que ça n'avance pas ? Je vais vous dire, je vais vous donner une référence qui est très classique, j'ai fait il y a un an de ça un sondage auprès de 1000 personnes pour savoir combien de temps mettait en moyenne une reconquête amoureuse. Il s'avère qu'en moyenne, une reconquête amoureuse, ça met deux mois et demi, donc si jamais, alors en tout, entre la rupture et le fait de se remettre ensemble, en moyenne c'est deux mois et demi. Donc si jamais pour vous, ça ne fait que quelques semaines, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, si vous êtes plutôt dans les quelques mois et que ça commence à faire six mois, un an, inquiétez-vous un peu, c'est que ça met vraiment trop de temps, c'est que votre stratégie n'est vraiment pas bonne, et sachez que idéalement, ou en tout cas en moyenne, c'est à peu près deux mois et demi, donc pour certains ça va être un mois, pour d'autres ça va être quatre mois, mais on est à peu près dans ces ordres de grandeur. En petit bonus, j'ai juste pour vous rajouter une chose, c'est qu'on m'a aussi demandé combien est-ce qu'il fallait de rendez-vous avec son ex avant de se mettre ensemble, et en moyenne, la réponse est de trois rendez-vous, donc ça veut dire qu'en gros, il faut se revoir à peu près trois fois avant de se mettre ensemble, voilà. J'espère que ces conseils vous seront utiles, et on se retrouve dans d'autres vidéos, à bientôt !